salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne j'ai ici qu'on parle dans cette nouvelle vidéo je vais donc parler aujourd'hui de la banque cotonale du jura banque cotonale du jura en suisse et oui vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me poser cette question ayant vu la dernière vidéo où je vous ai présenté la banque cotonale du jura et la raiffeisen à me demander comment ouvrir un compte à la banque cotonale du jura et bien c'est ce que nous allons voir comment ouvrir un compte à la banque cotonale du jura en suisse c'est parti il faut savoir que la banque cotonale du jura est une banque suisse qui s'apparente à l'équivalence chez nous alors parti crédit mutuel et c'est ici c'est une succursale qui est de la banque cotonale du jura succursale comme on a le crédit mutuel bien évidemment en france et le ccc qui apporte donc tout le panel d'une banque à travers les succursales basées en france car il faut savoir qu'en suisse vous avez plusieurs domaines bancaires tout comme en france où en france on a le crédit agricole on a la caisse d'épargne et la banque populaire du même groupe on a la banque bnp paris bas on a le ccc le crédit mutuel on a la société générale et on rajoutera la banque postale alors qu'en suisse c'est tout pareil que nous sauf qu'ils ont un petit peu plus de banques ils ont la hbs ils ont le crédit suisse qui a été racheté en 2023 par la hbs ils ont la banque bnp paris bas suisse ils ont le crédit agricole suisse ils ont les banques cotonale banque cotonale les petites banques de chaque partie banque cotonale du jura banque cotonale vaudoise banque cotonale vaudoise il faut dire aussi banque cotonale de toutes les banques que vous pouvez trouver on appelle cela des banques cotonales et ils ont la banque cotonale du jura ils ont aussi des crédits agricoles aussi crédit agricole suisse tout comme en france c'est le crédit agricole qui s'est déporté ainsi que la bnp paris bas en suisse puisque ces deux banques ont pu se déporter en suisse voilà mais ce qui va nous intéresser c'est la banque cotonale du jura on a aussi la banque cotonale du jura voilà je vous en cite encore et on a aussi des petites néo banque comme en france on a toutes sortes de domaines qui ne se vaut des banques et on a les petites néo banque c'est comme on connaît bien c'est révolut et n 26 qui sont déportés en suisse car il faut savoir qu'en suisse ils ont aussi ces fameuses néo banque révolut et ils ont aussi cette partie de n 26 mais par contre il ne dispose pas de banque alors tous ceux qui souhaitent ouvrir un compte pour ouvrir un compte soit chez révolut soit n 26 alors pour ouvrir un compte en suisse c'est très difficile surtout quand on convoitent la banque cotonale du jura la banque cotonale du jura étant une équivalence tout ou presque de la partie crédit mutuelle et c'est ici elle vous ouvrir un compte si vous disposez des cartes d'identité suisse si vous êtes suisse un permis qui prouve que vous habitez en suisse ou cinq ans de présence en suisse c'est soit le permis soit cinq ans de présence en suisse domicilier en suisse si vous êtes frontalier que vous travaillez en suisse que vous détenez le permis b c'est pas permis voiture je rappelle c'est permis b c'est permis travail vous pourrez ouvrir un compte à la banque cotonale du jura la banque cotonale du jura elle vous ouvrira un compte tel qu'elle vous ouvrira un compte en france si elle n'était dispo en france sous la juridiction française tel que le crédit mutuel vu qu'on l'apparente au crédit mutuel vous ouvrira un compte avec ces documents là faudra justifier bien de ses coûts de documents là mais ainsi de justifier vos ressources oui car il demande vos ressources tout ce que vous toucher tout ce que vous payez etc etc mais pour choisir en suisse l'offre qui vous convient car il faut savoir qu'elle dispose d'offres des e-packs qu'on appelle cela des e-packs que ce soit pour les jeunes de 18 à 24 ans et pour les personnes qui sont plus élevées elle disposera aussi d'offres pour vos enfants des coûts de june comme dans toutes les banques pour vos enfants alors on appelle cela des e-packs qui vous apporteront donc dans ces e-packs trois catégories d'offres bien engendrées alors c'est pas comme en france ou en france on parle de mastercard ou de visa là en suisse c'est toute chose différente on ne parlera pas en suisse de gold de mastercard ou de mastercard en suisse on parlera d'offre de chrome argent je dis chrome c'est argent or et un platinium et oui on parlera de ça en suisse alors la bcj la banque cotonnel du jura vous donnera accès à une offre argent qui sera une mastercard argent bord de argent puisque ce sont des words elle aura une boire d'un mastercard or et vous aurez une visa latinium que vous voyez ici je vous présente toutes ces trois offres mais vous aurez aussi une offre de débit comme vous pouvez le retrouver en france ainsi dans l'europe et vous aurez aussi des cartes prépayées que je vous remontre tout en bas qui sont des cartes spéciales prépayées voilà tout simplement que vous aurez ça alors l'offre à argent qui constitue dira à peu près si on regarde ainsi une offre mastercard chez nous en france offre argent sera à 8 francs suisse 8 francs suisse où elle vous apportera donc l'ensemble du panel de la bcj la banque cotonnel du jura la partie mastercard world or qui sera à peu près une équivalence à la colle de mastercard vous apportera donc les assurances de la colle de mastercard pour le voyage vous aurez des avantages avec des offres que la bcj a mis en place des offres qu'elle vous propose et vous aurez cela pour 15 euros et c'est une carte que vous pouvez avoir en crédit et oui ils appellent cela du crédit en suisse il n'appelle pas du débit différé n'appelle ça que du gris et vous aurez non pas une platinium en mastercard car ça n'existe pas vous aurez une visa platinium comme vous le voyez ici visa platinium on dirait un petit peu une métal comme on peut la retrouver chez révolut on dirait à peu près la même carte que chez les volets mais c'est une visa platinium à la couleur que propose les suisses en noir qui fait un ressemblance à la courte mastercard ou la visa de chez révolut qui on pourrait croire que c'est une métal mais c'est tout du plastique en suisse pour 33 euros une trentaine d'euros je dis environ 30 à 33 euros puisque les tarifs que m'a donné la banque cantonale du jura c'est 30 à 33 zo vous aurez donc des assurances du crédit vous aurez donc des offres en partenariat avec la bcj et vous aurez accès à votre application que vous pourrez avoir accès via votre smartphone et comme je vous ai présenté lors de la vidéo de you bank la bcj nous allons faire un petit retour grâce à cette vidéo juste après et on se retrouve pour parler de la bcj ensuite c'est parti et comme prévu je vous avais annoncé que nous irions en suisse ensemble et que nous allions visiter quelques banques suisse mais ce n'est pas celle qui va nous intéresser dans cette vidéo puisque dans cette vidéo nous allons aller directement à la poste finance nous serons juste à côté de la poste finance ici je vous présente la banque cantonale du jura celle ou quelle je ne retire jamais d'argent car il ya des frais c'est la bcj ou la banque cantonale du jura auquel pour ouvrir un compte à la banque cantonale du jura il vous faut donc un titre d'identité suisse un permis de travail suisse une résidence de 5 ans et un travail en suisse c'est à dire un permis suisse permis de travail suisse sinon vous ne pourrez donc pas ouvrir un compte chez la banque cantonale du jura alors sur la banque cantonale du jura encore en suisse c'est quasiment un petit peu comme chez nous les banques sauf qu'ici vous avez le tab pour retirer de l'argent et dans ce tab quasiment ici que je vais vous montrer ici il y a encore toutes les cartes bancaires que pratiquement en europe nous n'avons pratiquement plus c'est à dire qu'ici nous avons encore toutes les master cartes maestro qui est encore dispo la cirrus qui n'est pratiquement plus délivré en france les visas visa électron aussi la vp qui est toujours dispo en suisse mais qui n'est plus dispo en europe la carte plus c'est parce que c'est comme carte je pourrais pas vous dire c'est des cartes qui viennent de suisse ça c'est l'american express que vous pouvez retirer et là vous avez la dexer club c'est une carte suisse je pense que ça doit tout de restant des cartes suisse alors là ici vous pouvez retirer en france suisse et en euros à la banque cantonale du jura mais ce qu'il faut savoir c'est quand on retire de l'argent quand on est dans le pays local en suisse faut toujours attirer en france suisse ne jamais retirer en euros car la conversion sera beaucoup plus cher en euros qu'en france suisse voilà donc alors aujourd'hui c'est avec la banque you bank que nous allons nous retrouver un petit peu plus tard à côté de la banque poste finance qui est la poste banque postale poste chez nous là c'est un mélange de la banque postale et de la poste chez nous mais qui s'appelle banque poste finance qui on verra à you bank voilà puisque je vais répondre à certaines questions de certaines personnes voilà donc on se retrouve tout de suite à la poste finance que je vous présente encore un petit peu la banque cotonale bien évidemment je ne filme pas les intérieurs car c'est interdit de filmer les intérieurs je montre un petit peu le paysage suisse aussi auquel nous sommes là c'est un petit peu compagnard c'est suisse voilà ici et ici je vous remontre la bcj banque cotonale du jura qui a ses horaires comme chez nous 14h18h 14h18h le jeudi et le vendredi 14h à 18h voilà donc c'est ouvert je ne rentre pas à l'intérieur car c'est interdit voilà donc ici je vous remontrer l'extérieur de la banque cotonale du jura voilà dans le cantonale du jura avec le change que vous pouvez aller au guichet juste en face là bas je suis là donc à tout de suite vers la poste finance alors que vous avez pu le voir je vous ai expliqué un petit peu les offres de la bcj qu'elle vous propose la banque cotonale du jura comment ouvrir un compte car les européens ne peuvent quasiment pas ouvrir de comptes en suisse car il faut être un résident suisse ou bien avoir un permis de travail suisse bien un permis comme quoi vous vivez bien en suisse ou cinq ans de présence en suisse et là c'est très difficile pour y ouvrir un compte c'est pour cela que quand on parle en europe que si l'euro venait à avoir des pertes ou bien venait à faire un faillite ou bien avoir une crise d'argent qui est une crise bancaire et bien tout simplement il faut quasiment domicilier ses ressources en europe en europe dans une autre banque si vous avez la possibilité de faire ou en suisse car certains vous parleront de la suisse mais il est très difficile d'y ouvrir un compte alors c'est pour cela que certains vous parlent de la fameuse fintech qui on peut y ouvrir un compte facilement quand on ne peut pas ouvrir de compte en suisse il y a la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires néo bancaires en suisse tels que du banc ou toutes sortes de néo banque avec lequel vous aurez la possibilité d'y avoir un compte en banque avec les options pour y domiciler vos revenus là je dirais que non ça la partie il faut mieux y ouvrir un compte dans une banque suisse que dans une formule fintech quelques du banc ou toutes les autres fintech qui sont proposés en suisse qui sont de véritables néo banque car les juridictions en suisse sont toutes les mêmes que chez nous en europe alors vaut mieux vous raconte si vous avez la possibilité de le faire mais ça sera très difficile car il faut justifier d'un tas de documents et de revenus si vous n'avez pas cela vous ne pourrez donc pas ouvrir un compte en suisse c'est pas un prestataire social ou un expatrié qui vient d'un pays différent qui pourra ouvrir un compte en suisse car en suisse il demande des conditions particulières que je viens de vous citer alors si vous ne disposez pas de cela vous ne pourrez donc pas ouvrir de compte seuls ces petits comptes en banque néo bancaire sont disponibles à tous donc vous pourrez donc seulement avoir une néo banque qui les neobanques sont très difficiles d'acceptation alors que je viens de vous montrer sur cette petite vidéo que je vous ai tourné pour you bank la banque you un guerre quand je vous ai fait cette petite vidéo le jour avant voilà je tiens c'est le jour avant quand je vous ai fait cette petite vidéo la banque cotonale du jura c'est une succursale de la banque cotonale du jura qui on la catégorise nous en europe comme étant en france la petite crédit mutuel ou la petite cc qui donc je vous ai présenté les petites cartes qui sont encore disponibles en suisse auxquelles on peut encore utiliser les mastercard ça c'est constant qu'on pourrait les utiliser les maestros jusqu'en 2027 mastercard donne la possibilité d'être utilisé encore dans ces pays là qui bientôt ne seront plus dispo donc vous pourrez pas non plus les utiliser si vous en disposez d'une pourrait donc aller au taux de change changer sur le dab votre paiement pays retiré de l'argent vous aurez donc les visas toutes visas ainsi que si vous êtes suisse prendre les visas de votre pays et vous aurez les vp les vp qui ne sont plus disponibles mais qui existent encore en suisse vous aurez donc des cartes qui ont été présentées dans cette partie vidéo l'american express et toutes les cartes suisses qui sont là les argent mastercard argent mastercard or et visa platinium car la visa que propose la bcj c'est une véritable visa platinium avec toute la partie visa platinium pour 30 euros alors donc à nous comment ça va se passer pour nous en europe si on souhaite il vous l'incompte et ben pour nous ça sera que si on travaille on est frontalier qui moi je suis frontalier et si je travaillais en suisse pourrait ouvrir un compte à la banque cotonale du jura qui devrait un justifier d'un permis de travail car ensuite ce sont des permis comme quoi nous sommes bien frontalier que nous travaillons bien en suisse d'une résidence si je devais habiter en suisse d'une résidence soit par un permis résident je dis bien permis résident qui est autre que le permis de travail ou bien de cinq ans de résidence en suisse c'est à dire qu'il faudrait que j'habite cinq ans en suisse pouvoir justifier que je suis pleinement en suisse et que je puisse ouvrir un compte à banque cantonale du jour il faut savoir que ces lois s'appliquent aussi à toutes les banques suisse n'y a pas qu'à la bcj banque cantonale du joueur alors cette banque cantonale du jour sera-t-elle fait pour un résident suisse ou bien pour un européen qui peut se permettre de partir en suisse et d'ouvrir un compte car les frontaliers ou non je dirais qu'avec ces quelques frais que vous allez voir ici que je vous présente ici qui sont vraiment peu cher par rapport à nous en france oui c'est une très bonne solution pour y ouvrir un compte et disposer d'un compte suisse vous aurez donc accès à tout le panel de la banque crédit assurances découvertes etc tout ce que la banque peut vous prévoir comme le crédit mutuel et le cc en france et vous aurez donc des avantages sur certains produits que propose la banque cantonale du jour alors envers toutes ces banques je vous ai présenté la banque cantonale du jour prochainement on y fera un petit tour vers la raphaïzen où je vous ai présenté la raphaïzen dans la vidéo qui a été faite tout dernièrement où on y verra comment y ouvrir un compte et quels sont les avantages de la raphaïzen qu'il faut savoir chez la banque cantonale du jour quand vous êtes en vacances que vous êtes là pour passer en suisse une petite journée il faut faire très attention car la banque cantonale du jour se prend les frais qui peuvent être parfois très chers sur votre compte en banque vous allez voir les frais qui vont s'envoler ça ne sera pas votre banque toute banque que vous disposez mais ce sera la banque cantonale du jour car il faut savoir que quand vous a retiré de l'argent en suisse là où je vous ai présenté la banque cantonale du jour avec le dave change il faut toujours retirer dans l'argent dans le franc suisse au lieu de le retirer en euros car la conversion peut vous coûter très cher si vous retirez en euros alors pensez bien que si vous retirez de l'argent en france suisse vous payerez déjà moins cher et vous pourrez aller dans les bureaux de change ou bien en station essence suisse qu'ils vous parviendront à faire le taux de change et vous y gagnerez par rapport aux changes que vous aurez fait via le dave si vous devez retirer de l'argent et que la banque ne vous prend pas de frais en euros ça sera la rapheysen ou la hbs ou encore le crédit suisse ou encore la banque cantonale de zurich qui ne voudront rendre pas de frais voilà donc j'espère avoir fait le petit tour sur la banque cantonale du jour et essayer d'expliquer qu'il est très difficile d'y ouvrir un compte comme toutes les banques en suisse mais petit à petit nous ferons le tour de toutes ces banques et nous y verrons leurs avantages les comptes qu'ils proposent et ainsi ce que vous pourrez avoir si vous pouvez y ouvrir un compte alors des questions n'hésitez pas un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao